Chaque être humain, peu importe ce qu'il est, a du mental dans ce qui est important pour lui. Chaque être humain n'a pas de mental dans ce qui n'est pas important pour lui. Demandez pourquoi il y a 24% des Olympiens qui sont en état de dépression, en distress mental. Il y a une étude, vous tapez sur Internet, distress mental des sportifs olympiques 2021. Vous avez tombé sur une étude de Londres qui est sortie en 2021, enfin, l'UK. Pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement bons dans quelque chose, mais très souvent pour d'autres. Mais je suis nul dans d'autres domaines de vie. Et donc, beaucoup mettent les sportifs au niveau ici, mais quand on apprend vraiment à les connaître, voir que ce sont des êtres humains comme tout le monde avec plein de peur. Moi, j'ai eu six mois avant de j'ai arrêté la boxe, j'ai eu six mois où j'étais au fond du trou. Pourquoi ? Parce que je me disais que la boxe, c'était l'endroit où je me pensais le moins pire dans la vie. Mais je me croyais nul dans plein d'autres domaines de vie en fait. Tout ça parce que je me comparais à d'autres. J'ai exactement la... Ça a duré un peu plus longtemps, moi. C'était juste après les Jeux Olympiques. Et je ne les ai pas fait. Donc, du coup, c'était un petit peu plus traumatisant pour moi. Mais c'est vrai que je faisais partie d'un dispositif qui, heureusement, m'a bien pris en main. Moi, je faisais partie du dispositif Athlète SNCF. Donc, j'avais toute une équipe qui travaillait avec moi. J'avais une reconversion qui était déjà faite. Ce qui n'est pas le cas pour tous les sportifs de haut niveau. Donc, moi, je savais que sur ce côté-là, c'était cool. Mais en fait, ce qui a été dur à gérer, c'est de passer de athlète français à... Ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire. Attention. Mais à travailleur lambda. Et on ne compte plus sur moi pour grand-chose. Avant, l'État compte sur moi pour faire des médailles. Après, on compte sur moi pour... Je dis une bêtise. Aller prendre des cartons là-bas et les amener là-bas. En termes de valeur et en termes d'importance, on chute radicalement. C'est clair. Donc, du coup, pour moi, ce qui a été dur à gérer, c'est ce manque d'attention. Il vous l'a dit, les sportifs de haut niveau, on est très égocentriques. Et je pense que pour être un bon sportif de haut niveau, il faut l'être. Parce qu'à un moment donné, quand on veut atteindre un tel niveau, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport de haut niveau, les gens ont tendance à dire qu'il est arrogant, qu'il ne pense qu'à lui. Oui, au bout d'un moment, effectivement, on travaille en équipe. Mais pour mettre des choses en place, on est obligé vraiment d'être focus. Et pour être focus, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut aller dans la bonne direction. Et il faut vraiment travailler très difficilement sur des choses qui sont propres à nous-mêmes. Donc, du coup, effectivement, oui, on est très égocentrique. Et du coup, c'était très difficile pour moi de voir que j'avais plus d'attention. Les médias ne s'intéressaient plus à moi. Je n'avais plus d'articles de journaux sur moi. Les gens, quand ils me parlaient, ils me parlaient de mon ancienne carrière. C'était compliqué. Donc, du coup, à gérer, ça a mis du temps. Et je me suis dit, c'est vrai que quand je suis arrivé chez SNCF, je me suis dit, il y a des métiers qui me plaisent. Mais est-ce que je vais pouvoir apporter autant que ce que j'ai apporté dans ma carrière ? Et c'est cette transition qui a été difficile. Jusqu'à ce que je trouve le métier de mes rêves pour l'instant. En tout cas, non, je sais que le management vraiment me plaît et me correspond. J'ai trouvé cette partie en tout cas compatible avec ce que j'ai pu vivre dans le haut niveau. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est quelque chose qui est naturel et qui est facile pour moi. Alors que pour d'autres, c'est très compliqué. Alors, je me suis peut-être facilité la vie. Mais en tout cas, je me l'ai rendu agréable. Oui, et du coup, là, c'est important. Votre zone de performance est là où vous allez exceller, c'est dans ce qui est facile pour vous. Donc, ça ne sert à rien de trop courir après des choses et de forcer et forcer à être bon dans quelque chose. Vous vous posez la question. Est-ce que j'aime faire ça ? Oui, non. Est-ce que je me vois encore faire ça pendant cinq ans ? Oui, non. Non. Si c'est non, ce sont des symptômes qui vous indiquent que vous êtes en train de courir après quelque chose qui ne vous correspond pas. En plus, je suis totalement d'accord avec toi. On ne fonctionne que d'une façon concrètement les humains, ce n'est pas récompense. En vrai, s'il n'y a pas de récompense à la clé, généralement, on ne le fait pas. On ne le fait pas ou on le fait très mal. Donc, du coup, on a tendance et dans le management, je m'en sers énormément. C'est-à-dire que j'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai une population qui est assez difficile. Je m'occupe des gens qui sont dans les TGV. C'est une population assez difficile. Ça se passe très bien avec moi. Mais au début, j'avais beaucoup de mal avec eux parce que je n'arrivais pas à les motiver. Parce que c'est des gens qui gagnent relativement bien leur vie, qui ont une grande liberté. Ils sont très autonomes. Ils n'ont pas trop besoin de chef. Donc, donner des objectifs à des personnes qui ont pratiquement tout sans vous, c'est compliqué. Et j'ai beaucoup travaillé sur de quelle façon je peux réussir à les motiver. Et heureusement que j'ai fait du sport parce que du coup, je m'y suis pris un peu de cette façon-là. Et c'est vrai que quand on commence à mettre des objectifs avec des récompenses forcément physiques, mais quand la personne y voit un intérêt pour elle, elle y va beaucoup plus facilement. C'est ça, exactement. Chaque être humain fait tout pour combler ce qui est prioritaire pour lui, donc qui est intéressé pour lui. Et ça, on est tous comme ça. Donc, c'est trouver comment est-ce que je me connecte à ce qui est intéressant pour lui. Et quand je vais parler avec un autre être humain, au lieu de lui dire et lui parler à partir de ce qui est important pour moi, j'essaie de lui parler à partir de ce qui est important pour lui. Parce que si j'essaie de faire passer un message à mon enfant, il va à l'école, c'est important, mais lui, il ne voit pas le sens, je vais ramer en fait. Sauf que si j'essaie de le faire connecter, ce qui est réellement important pour lui, à l'école, au moment où le cerveau connecte, ça on fait ça en management quand des gens n'aiment pas la tâche et qu'on connaît leur système de priorité intrinsèque, on leur dit « Ok, en quoi spécifiquement faire cette tâche t'aide à accomplir ça ? » « En quoi spécifiquement ? » Et on pose 20 fois la question. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on voit qu'il y a un froid. « Ok, c'est bon, je l'ai. » On voit vraiment la pub qui se dilate et qui se rétracte. Et là, on sait que la personne, ça y est, elle est alignée, elle est focus. Donc, à vous dire ça. Et puis, j'ai le droit de vous challenger un peu ou pas ? Je défendre les sportifs. Steven qui a dit « Les sportifs sont très égocentrés. » J'ai rajouté mon petit propos. Désolé sur le challenge. Rassurez-vous si vous êtes deuxième ou si vous avez du mal à prendre votre place, vous êtes aussi égocentrés. Parce que vous le faites, parce que vous croyez que vous êtes quelqu'un de bien en faisant ça. Et c'est aussi dans des intérêts inconscients que vous le faites. Si vous analysez bien, froidement, et je vais y passer à la suite. Si vous l'analysez bien, froidement, l'être humain, il fait tout à la base parce qu'il a l'impression qu'il a un intérêt à faire ça. Inconscient parce que ça répond à un dogme social. Ou totalement assumé, ou le sportif de haut niveau. Il veut être champion du monde et je n'en ai rien à ficher de ce que vont dire les autres. C'est tellement important pour lui qu'il ne va en avoir rien à ficher. Plus vous êtes connecté à votre système de priorité intrinsèque, plus le regard des autres, vous vous en fichez. Si vous regardez aujourd'hui vraiment ce qui est réellement important pour vous, ça peut être vos enfants et tout, vous allez voir que là, peu importe ce que les autres disent, vous allez y aller en fait. Donc c'est à vous de trouver ce qui est réellement important pour vous et se dépolluer des dogmes. Et le dernier point ensuite, pour aller là-dessus, pour reboucler sur l'identité qui est vraiment la base et conclure là-dessus, le truc nous qu'on fait avec les sportifs, qui est vraiment, sans aller dans la dépolarisation, qui travaille au niveau du subconscient, mais juste au niveau conscient, on leur demande, on a trouvé une clé en fait, sur laquelle on ne peut pas perdre en tant qu'être humain. Cette clé c'est quoi ? C'est qui vous devenez ? C'est-à-dire que pour les athlètes, on leur demande, quand ils ont peur de gagner ou de perdre, on leur demande qui as-tu envie de devenir ? C'est-à-dire qu'à travers la compétition, que la compétition soit gagnée ou soit perdue, qui tu seras devenu à travers ça ? Je serai devenu plus excellent, plus serein, plus confiant. Ok, donc à chaque moment, si tu vois que tes pensées partent sur le résultat, reconcentre-toi sur qui je deviens. Parce que dès qu'on est concentré sur le résultat, on est sur du gagner ou sur du perdre. Et donc on est vraiment dans la dualité de la matière. Soit j'ai gagné et du coup je perçois que je gagne et que je me relâche. Ou alors je me relâche parce que je perçois que je vais perdre mon statut aussi. Soit perdre et là je panique. Par exemple, avec un judoka qu'on avait accompagné, lui le truc c'est que dès qu'il mettait les mains sur son adversaire et qu'il se sentait plus fort que lui, dans sa tête il disait « je vais perdre ». Donc c'est lui qui perdait le combat plutôt que l'autre qui gagnait. Et donc on a dit « Ok, qui as-tu envie de devenir à travers chaque combat ? » « J'ai envie de devenir un guerrier. » Ok, donc à chaque combat, et du coup c'est quoi les bénéfices pour devenir plus un guerrier de rencontrer des gens super forts, plus forts que toi ? Bah du coup, tu vas devenir plus un guerrier si tu rencontres des gens moins forts que toi ou plus forts que toi ? Tu préfères devenir un guerrier et perdre les 5 prochains combats et gagner les 10 suivants ? Ou avoir des cas faciles, gagner les 5 prochains et perdre les 10 ? Ah bah finalement je préfère perdre les 5 prochains et gagner les 10 suivants. Donc ce qu'on a mis c'est qu'à chaque combat, dès qu'il touchait les bras du gars et que le gars était fort en face de lui, qu'il le percevait plus fort et qu'il se disait « C'est trop bien, je vais pouvoir devenir encore plus un guerrier. » Et du coup en faisant ça, il a regagné contre des mecs qui étaient sur le papier plus forts que lui, ou du moins physiquement. Et il a appuyé sur tout ce qu'il savait bien faire, notamment le travail, c'était à un moment, c'était 2020 je crois ou 21, c'est quand il était au bas du sol et tout. Donc quand vous vous centrez sur qui vous devenez, automatiquement vous êtes sur du long terme. Vous n'avez plus cette peur d'échouer. L'important c'est, qui je deviens ? Je veux être quelqu'un de plus confiant, j'ai une prise de parole en public. Si je me pose la question « Que dois-je faire ? » Ah ben non, les gens vont me juger, donc je ne lève pas la main. Si je veux être quelqu'un de plus confiant, j'ai l'occasion de prendre la parole en public, je me dis « Qui ai-je envie de devenir quelqu'un de confiant ? » Que ferait quelqu'un de confiant là ? La personne de confiance, elle levrait la main, même si le cœur y tremble un petit peu, et elle prendrait la parole. Et du coup, quand vous vous dépassez, donc quand vous sortez, il y a soutien challenge, quand vous sortez de votre zone de confort, c'est normal d'avoir peur. Quand je suis avec les sportifs, des fois ils ont du doute, et du coup ils disent « Ah, ce n'est pas normal, je doute. » Alors on fait des polarisations inversées, ils voient que le jour J, ils ne doutent pas quand ils sont dedans, mais en fait c'est vraiment naturel d'avoir cette phase de doute, d'appréhension. Pourquoi ? Parce que la zone de performance chez un être humain est entre la zone de certitude et d'incertitude au même degré. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. Je sais que ça va le faire et en même temps je ne sais pas si c'est à le faire. Et c'est là où un être humain accepte. Si vous n'avez pas d'appréhension, vous allez être trop relâché. Si vous avez trop de stress, c'est que là vous n'allez pas réussir à vous libérer. Non, mais clairement c'est ça. Ce que tu dis c'est clairement ça. Après, c'est vrai que nous dans le haut niveau, on a eu tendance à, pour éviter ce genre de choses, c'est vrai qu'on a énormément d'exercices. On a beaucoup d'imagerie mentale, on a énormément de préparation en amont sur les combats. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'avais un championnat du monde, par exemple, je sais qu'en taekwondo, j'ai à peu près 5 combats si je suis tête de série. C'est-à-dire que je saute un combat. Si je ne suis pas tête de série, j'en ai 6 ou 7 dans la journée. Ça commence à 8h30 le matin, ça finit à minuit. Ça dépend du pays dans lequel on est et ça dépend de l'organisation. Je sais qu'en amont, je vais avoir tous mes combats préparés. En fait, j'avais un préparateur qui préparait mes combats sur une vidéo. Donc, il me prenait potentiellement mon premier combat, à peu près, parce qu'en fonction du ranking, on savait à peu près qui on allait prendre. Il me le mettait en vidéo et en fait, c'était la personne qui était en face de moi qui combattait et quand elle mettait un coup de pied, ça s'arrêtait et c'était à moi de réagir. Donc, pratiquement, quand je faisais les combats en réel sur les personnes, j'avais l'impression que le combat, je l'avais déjà fait. Et pareil, sur tout le classement, c'est-à-dire qu'on imaginait que juste après, il y avait deux potentiels vainqueurs, on prenait les vidéos, on décortiquait les vidéos sur les attaques, sur les défenses, où est-ce qu'il est le plus fort. Donc, on sait très bien que dans un sport de combat, quand il y a une personne qui fait trois coups de poing ou trois coups de pied de la même manière au même moment, pratiquement la quatrième fois, elle va faire la même chose. Donc, on s'attend à ce qu'elle fasse la même chose. En tout cas, on va faire en sorte qu'elle reproduise la même chose parce que c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on va le préparer pour qu'elle le refasse. Et donc, nous, on le préparait de cette façon-là un petit peu pour éviter justement de penser à « je ne vais pas y arriver, il est plus fort que moi ». Parce que quand on a cette préparation en amont, on ne pense plus à tout ça. quand on l'a déjà vécu et je pense que ça a dû déjà arriver à tout le monde, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Vous avez une situation où vous savez que vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un et vous vous dites « il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça ». Quand vous y allez, il se passe 20% de ce que vous êtes dit. On est d'accord ou pas ? Et la plupart du temps, c'est comme ça. Il ne se passe que 20% de ce que vous avez imaginé. L'imagination, elle est très forte et c'est un vrai frein parfois sur beaucoup de choses, surtout dans le sport. Donc, c'est un niveau vraiment d'un coup par rapport à votre projet là-dessus. Donc, votre projet, la question que j'ai envie de vous poser, c'est sur les cinq prochaines années, encore une fois, on est sur du long terme, on n'est pas sur du court terme. Sur les cinq prochaines années, qui avez-vous envie de devenir ? Et à partir de là, comment pense celui qui est déjà dans cinq ans ? Quelle émotion il ressent ? Et plus je vais m'entraîner à avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions là, maintenant, que le moi du futur, plus je suis en train de créer petit à petit cette identité. Et donc, je vais accélérer le processus parce que je travaille sur la cause plutôt que sur les faits. Je ne cherche pas à obtenir les choses par l'extérieur, je cherche juste à devenir l'être humain qui a déjà ce que je veux. Et là, si vous faites ça, vous allez voir, moi je suis passé par là, ça a mis du temps, je suis passé par là, mais du coup, aujourd'hui, je vois que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une vie qui est plutôt cool, je fais quelque chose qui m'inspire. Par contre, ça a à chaque fois été un choix, à chaque fois dire, ok, je priorise ça, mais ce n'est pas grave si les autres me jugent. Donc, la question après, c'est là, le discours est très simple en fait, ok, juste à penser, avoir les mêmes émotions que moi du futur, et à faire ça. Est-ce que ça va être facile ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a constamment, alors nous déjà, les premières barrières mentales qui vont se mettre tout seuls dans la tête, et en plus de ça, l'entourage. L'entourage qui va dire, mais non, ce n'est pas possible, mais tu ne peux pas le faire. Non, mais tu te rends compte, ça, c'est juste, tu n'es pas fait pour ça. Il y a même un nom de loi pour cette chose-là qu'il décrit. Ça s'appelle la loi de Murphy. En gros, dans le sport de haut niveau, on en parle, je ne sais pas si quelques personnes connaissent, en fait, c'est que pour tout projet commencé, il va forcément y avoir des gens qui vont essayer de vous, je ne vais pas dire de vous rabaisser, mais vous faire croire que ce n'est pas possible. On appelle ça aussi la technique du crabe, par exemple, pour piéger des crabes, je ne sais pas si vous savez comment on fait, moi, je viens des Antilles, on le fait souvent, on met une cage et quand il y a un crabe au fond qui est avec tous les autres, en fait, celui qui essaye de s'échapper, les autres le tirent pour le ramener. Et du coup, il n'y a jamais aucun crabe qui s'enfuit. Et du coup, c'est un petit peu la même technique et c'est comme ça que ça se passe pour pratiquement tous les projets de la vie. On rencontre forcément des épreuves obligatoires. Je ne connais pas de personne qui a réussi un grand succès sans avoir d'épreuves dans son projet. C'est clair. Et derrière, justement, derrière tout, si vous regardez votre vie, derrière tous les trucs les plus durs qu'il y a eu, il y a forcément eu des bénéfices à ça. Donc, est-ce que ça va être facile ? Non. Pourquoi ? Parce que vous allez être challengé en permanence. Quand on abandonne, franchement, ça, c'est le truc qui m'a le plus changé la vie. Quand on se dit je suis sur Terre et les choses ne vont pas être faciles, tant que j'ai les deux pieds sur Terre, je vais avoir des challenges, il ne faut pas dire des problèmes, des challenges. Soit j'ai le choix entre des challenges qui m'inspirent et si je n'occupe pas ma vie avec des challenges qui m'inspirent, je vais attirer des challenges qui ne m'inspirent pas. Donc ça, c'est votre choix. Et vous savez, vous pensez, s'il y en a qui ont lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, c'est important de, tous les matins, nettoyer la planète parce qu'il y a des baobabs qui poussent et si on laisse des baobabs trop grossir, et bien après, ils nous envahissent la planète, on ne peut plus les désaraciner. Et bien les pensées, c'est la même chose. Soit tous les jours, vous prenez soin de vos pensées, est-ce que ces pensées sont en adéquation avec le mois du futur ? Même si, rassurez-vous, 100% du temps, ce n'est juste pas possible. Donc c'est OK, ce n'est pas grave, on souffle. Ce n'est pas parce que je me suis dit que je suis aimé une fois que c'est grave. J'essaye de minimiser le temps que je me le dis. Et en plus de ça, il y a les autres qui vont constamment faire ça. Donc soit on s'occupe des graines que l'on salle dans notre jardin et qu'on fait germer, soit c'est les autres qui vont le faire. Moi personnellement, j'ai fait mon choix au bout de faire le brut.